Mais cette famille nous a permis, nous, de former des jeunes gens. Et c'est ce que nous appelons le capital humain. Des jeunes gens que nous avons recrutés pour la plupart à l'Institut national de la jeunesse des sports, à l'Office national des sports, et je remercie le ministère des sports d'avoir permis ce recrutement, et qui aujourd'hui ont été formés par une grande structure, sans faire de publicité, Vivendi Sport, dont le directeur général est présent parmi nous, les a formés, et qui demain sont, à partir de demain, seront des espèces, des compétences en matière de gestion de grands événements sportifs. En quoi nous voir, avec les infrastructures que nous avons demain, nous pouvons répondre aux différents appels de la CAF pour organiser des championnats U17, U20, des championnats féminins, et autres choses. Nous avons des pays amis et frères, dont les stades ne sont pas tous homologués, et qui ont besoin d'évoluer pour en venir en Côte d'Ivoire. Ils disposeront d'un vivier humain, de jeunes gens qualifiés, et qui pourront, en dehors, après la CAF, pouvoir vendre leurs espèces, vendre leurs compétences. Donc, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan immatériel, nous avons réfléchi à cela, et les propositions ont été faites au gouvernement. – Sous-titrage ST' 501